Le 9e colloque de Rabat organisé par Fondafit et le ministère des Finances des Marocains vient de se terminer. Ce colloque a été, comme d'ailleurs le précédent et peut-être même beaucoup plus que le précédent, une intégration, une belle démonstration d'intelligence et de générosité pour l'ensemble des participants à cette manifestation. Nous comptons reprendre évidemment un autre thème l'année prochaine pour les 10 ans de nos colloques puisque c'est la 9e année que nous organisons un colloque de ce genre à Rabat. Pour l'information de ceux qui nous regardent, nous allons organiser cette année des mini-cologues, une demi-journée, infra-annuelle sur différents thèmes tels que la lutte contre la pauvreté et les finances publiques ou bien encore la sécurité fiscale où ce sera le premier de ces colloques, ce sera l'équilibre budgétaire et la dette publique. Ce colloque est important à la fois du point de vue de sa régularité puisque c'est la 9e édition qui a eu lieu cette année. Il est important du point de vue de l'apport, de l'aspect comparé. Je pense que l'apport est indéniable pour les deux parties et pas seulement pour le Maroc comme on pourrait l'imaginer. Nous ne sommes pas dans la posture de ceux qui apprennent à des apprenants. Nous nous enrichissons, je crois, mutuellement. Les Marocains tirent souvent le bénéfice de nos expériences et de nos échecs. C'est en quelque sorte un plus, si je puis dire, de ce point de vue. Et en écoutant le colloque hier, je me disais que c'était une façon pour nous de revisiter l'expérience de la décentralisation. Nous avons eu deux temps forts de la décentralisation, la 1 et la 2. Et en écoutant les problématiques de nos amis marocains et les solutions de réponses, de modifications ou de réformes qu'ils envisagent, je me disais que ceci nous donne aussi à nous des idées pour les chantiers futurs qui sont devant nous dans le cadre de notre réorganisation territoriale. Donc, si j'opère un bilan rapide, évidemment, qui est nécessairement limité dans le laps de temps durant lequel je parle, je trouve que ce colloque est une richesse de réflexion pour les deux parties. L'injection des villes et des métropoles, en réalité, se pose sur trois plans. Le premier, c'est qu'elles sont confrontées à la modernité qui arrive, à une société, le numérique, etc., qui va les obliger à, quelque part, à transformer leur essence même. Le deuxième aspect, c'est qu'elles sont obligées aussi de continuer à faire de la péréquation sur un territoire, parce qu'elles sont sur un territoire plus large. Et leur troisième vocation, c'est de se mettre en réseau entre villes et métropoles d'un même pays, mais en même temps de le faire au niveau international. Le regard de la Cour des comptes est que les villes ont un effort d'amélioration de leur gestion à faire, de manière à contribuer davantage au retrassement des comptes publics, savoir mieux maîtriser la dépense de fonctionnement, d'investissement. Mais notre regard, c'est aussi de dire que déjà des projets ont été accomplis. Je crois que beaucoup d'élus locaux, et nous voyons à travers les rapports d'échange du journal des comptes, ont commencé à faire des efforts structurels pour nourrir certaines dépenses de fonctionnement, comme les achats publics, par exemple. Et il me semble que le rôle de la Cour des comptes, des juridictions financières, c'est de les conseiller utilement, à travers des pistes d'amélioration, des recommandations pragmatiques, de façon à les accompagner dans leur effort. Et ce qui est vrai, c'est que la réduction de notation d'État va exiger un effort d'adaptation très important de 6 de ministère. Je dois dire que je suis très satisfait de cette coopération entre les équilibres du Royaume du Maroc, la République française, à travers Fondafip. C'est une occasion pour moi pour remercier les artisans de cette opération à travers la Fondafip, notamment le professeur Bouillet, le professeur Esclasson, M. Nourdine Gessouda, donc la partie marocaine, et tous les autres qui ont fait qu'aujourd'hui, ces conférences, pour lesquelles nous sommes déjà à la 9e édition, ont montré toute leur pertinence, leur utilité, et qui suscitent beaucoup d'intérêt de notre part, parce qu'ils ouvrent, parce qu'à travers les thématiques qu'ils évoquent, mais à travers aussi la forte participation et les échanges qu'il y a lieu, je suis personnellement très très satisfait de toutes les éditions précédentes, mais en particulier du déroulement de cette édition. Cette coopération ne s'arrête pas uniquement à l'organisation de ces conférences, elle va au-delà, puisqu'aujourd'hui, il y a une coopération en matière de formation de nos fonctionnaires au niveau du master. Il y a également toutes les occasions qui sont en cours d'année pour évoquer des thématiques particulières, qui grâce à cette coopération nous permettent de s'ouvrir des pistes et des voies de réflexion commune. L'aborder aujourd'hui est terminement important pour nous au Maroc en particulier. Pourquoi ? Parce que, vous le remarquerez, nous sommes en pleine phase électorale, les communes, les régions, nous sommes en train de mettre en œuvre une nouvelle constitution qui prévoit la régionalisation à penser, la décentralisation, la décentralisation. Donc nous allons compter de plus en plus sur nos villes en tant qu'espace de développement, en tant qu'espace de création de richesses, en tant qu'espace d'égalité et de justice sociale. Et à partir de là, il s'agit de faire en sorte que nous ayons des villes plus performantes, des villes qui sont capables de mieux gérer leurs ressources à partir du moment où elles dégagent des ressources propres. Comment les dégager de manière propre ? Quelles sont les ressources humaines à même de gérer cela pour le bien de la collectivité et pour améliorer les services publics dans ces villes et pour les rendre légalitaires ? Et enfin, comment faire pour que les villes, au Maroc en particulier, ne soient plus dans une sorte de course à la réparation, mais dans une sorte de politique d'anticipation qui permette réellement d'en faire la chance du développement pour le Maroc des années. Les assistants au niveau mondial et au niveau du Maroc ont une organisation très forte. Et donc, il y a, comme l'a expliqué le professeur Chartard, il y a des autres rurales qui participent davantage à cette organisation. Donc, il va falloir faire face à cette demande sociale par des finances locales ou des finances de débit qui soient quand même bien structurées, bien organisées. Vous le savez, pour le Maroc, il y a une forte dépendance des finances de l'État. Il y a encore un potentiel important au niveau local. Donc, tout le défi, justement, c'est de mobiliser davantage de ressources locales par un travail aussi à nouveau dans l'assiette qu'au niveau du recouvrement. Il y a également au niveau des dépenses, de la coordination qui est nécessaire entre les différents partenaires, les différents investissements intervenants, l'État, les collectivités territoriales, les entreprises publiques et également les entreprises privées. Et en même temps, tout ce qui est intervention par le mécénat, le mécénat d'entreprise ou le mécénat de particulier. Un travail aussi sur les systèmes d'information qui est fondamental et également de capitaliser sur l'expérience de l'État pour ne pas tomber dans la question « Faut-il faire supporter la charge par le citoyen ? » Pour le cas du Maroc, la gestion de la masse salariale locale est importante. Il y a un travail quantitatif et un travail qualitatif. D'abord, le nombre peut-être, à voir quel est le nombre de personnes nécessaires pour la gestion des villes, mais en même temps, quel profit ? Quel type de discipline ? Quel spécialiste ? Et la question de faire soi-même directement ou faire-faire. L'une des idées qui a été développée par le Wali du Casablanca, M. Khalil Seppir, c'est les sociétés de développement local. Mais là également, il y a la question « Est-ce qu'on va développer encore un secteur public ? » ou bien on va tomber dans l'agence d'éducation que nous avons vue dans d'autres pays. Mais je crois que c'est des équilibres et un dosage. Et c'est un dosage qui reflète un peu les discussions qu'on ne pourra avoir dans un pays. Il faut s'adapter, bien entendu, à l'environnement. Les élus locaux et les fonctionnaires territoriaux sont de bonne qualité et qu'ils ont à la fois des projets et ils ont des compétences. Cela étant, naturellement, la question, c'est l'environnement qui est beaucoup plus difficile. L'environnement sur le plan des ressources fiscales, l'environnement sur le plan des relations financières avec l'État, l'environnement également sur le plan des dépenses imposées par toute une série de systèmes. Donc il y a un vrai défi pour les collectivités locales en France et tout particulièrement d'ailleurs pour les villes qui est à la fois d'assurer le même niveau de service pour tout le monde, le niveau de service qui est aujourd'hui de haute qualité mais qu'il faut préserver et puis d'assurer également les investissements nécessaires à l'attractivité des territoires. La réforme de la commande publique s'intègre dans une volonté de développer l'investissement public et particulièrement l'investissement public local. On peut dire aussi qu'elle coïncide avec une réorganisation territoriale de l'État et particulièrement avec la création des métropoles. Au final, on peut espérer que la réforme de la commande publique va conduire à permettre une meilleure performance au niveau de la gestion financière des villes. J'ai trouvé ce colloque absolument remarquable et plus intense que plusieurs de ceux auxquels j'avais déjà eu l'occasion et la chance de participer. C'est probablement dû au thème qui réunit de manière très très proche des préoccupations de l'administration marocaine et des administrations françaises. J'y ai vu une vraie convergence et une vraie identité de problèmes. Et puis aussi, notamment du côté marocain, la réalisation d'une croissance urbaine qui sans être débridée est très nette, probablement dépasse aujourd'hui les capacités de planification de ce pays. De ce point de vue, la France n'a certainement pas de saut à donner, mais un peu d'expérience à regarder. La situation des finances publiques françaises, guère meilleure, plutôt pire que celle du Maroc, vous invite à la recherche d'équilibre, de partenariats, de planification, d'efforts aussi, que comme on le voyait pendant ces deux jours, absolument passionnants, et l'un et l'autre sont capables de réaliser.